et ce soir on va passer 24 heures seul dans la forêt à dormir dans ce hamac avec pour seule compagnie un feu et une lampe au light je suis dans la forêt du gévaudan avec des loups et des ours c'est complètement faux je vais rentrer dans pas longtemps après avoir fait les images dans la nuit bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de matériel on va parler aujourd'hui de la olight pl pro valkyrie on se retrouve en forêt parce que c'est toujours plus sympa et après quand on va faire nuit on va tester la lampe dans des conditions d'usage normal donc en pleine nuit dans la vidéo il y aura plusieurs phases il y aura cette phase en plein jour dans la forêt où je vais présenter la lampe une phase à l'intérieur sur mon arme où je vous présente évidemment le côté tactique de la lampe et une phase à la fin de la vidéo en pleine nuit où je vous montre sa puissance donc la lampe je vous la montre ici en gros plan donc on a ici le système de charge avec ici une petite led pour éclairer le niveau faible de batterie mais ça on y reviendra plus tard ici on a débuté pour protéger la zone de rechargement on a évidemment l'optique le système de fixation le rail avec un papillon rapide qui se fixe sur glock d'origine la lampe est livré avec le montage glock et après on a fixation pour colt 1913 sachant que ça se fixe aussi sur les rails picatinny sans aucun problème on a ici les deux interrupteurs donc cette lampe est en bidet on a un ici et un ici et elle est fournie dans sa boîte avec une clé de serrage pour changer les embouts et on a aussi le câble magnifique pour la recharger cette lampe dispose de trois modes donc je voulais montrer là mais en plein jour forcément ça rend pas grand chose mode 1500 lumens c'est tout simplement vous avez un verrouillage du mode que vous voulez donc moi je me suis verrouillé en 1500 donc vu que j'allume la lampe c'est 1500 je peux passer en 300 lumens sans un double clic sur n'importe quel bouton si je l'éteins et que je la relume ça passe automatiquement en 300 on a un mode stroboscopique donc même la lampe éteint si on appuie sur les deux boutons simultanément ça met le mode stroboscopique automatiquement hop voilà et on a un mode 100 lumens pour simplement s'en servir comme veilleuse voilà mais le mode 100 lumens faut faire une manipulation spéciale puisque c'est le mode dans lequel arrive la lampe chez vous donc il faudra justement déverrouiller la lampe alors vous avez l'option d'allumage classique où en fait vous allez appuyer et elle va rester allumée et si vous restez appuyé longtemps sur le bouton n'importe lequel et que vous le relâchez après une fois que vous appuyez vous voyez ça va être en contacteur donc ça restait allumé que quand vous appuyez dessus voilà pareil pour retourner au mode précédent c'est le même système voilà maintenant ça remarche donc cette lampe est donnée pour être étanche à la pluie résister à la pluie elle pèse 92 grammes donc c'est relativement léger pour une lampe de cette solidité de cette puissance et de cette technologie elle fait 83 mm de longueur la tête fait 32 mm de diamètre et le corps 36 dessus on a une led cri hxp 35 hi nw je regarde en même temps parce que c'est impossible à retenir et voilà la clé qui est fournie avec la lampe c'est une clé à tête creuse torx 6 et torx 8 cette lampe est garantie cinq ans et elle est prévue pour n'importe quel usage militaires tactique loisirs chasse airsoft tout ce que vous voulez elle peut faire tous les usages voilà maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo où je tire sur la lampe avec un calibre 12 c'est parti je déconne je vais pas tirer sur ma lampe au calibre 12 mais il ya quelqu'un qui l'a fait pour la tester et je vous mets la vidéo tout de suite pour ce qui est des avantages de cette lampe premièrement déjà l'ergonomie elle est très bien pensé très bien conçu que ce soit par les boutons en videx qui ont un clic assez précis fiable et même silencieux en terme d'ergonomie allez bien pensé que ce soit donc pour allumer les boutons trop beau scopique en pression simultanée également la petite led en dessous pour vous indiquer si vous êtes bientôt si vous êtes fait mal en batterie c'est compact le système de montage dessus est vraiment nickel ça se clip c'est très rapide et une fois verrouillé ça bouge plus du tout cette lampe a beaucoup d'inconvénients également son prix puisqu'on est à 155 euros 95 avec la livraison gratuite la plupart du temps donc c'est une lampe qui est pas cher par rapport à ce qu'elle fournit en en performance et en technologie et en solidité également comparé aux autres lampes qu'on voyait auparavant avant l'apparition d'olait qui était toujours dans les deux trois cents euros minimum olat a révolutionné le monde de la lampe tactique de par leur chargement justement magnétique qui apporte énormément davantage si vous avez une batterie par exemple externe portable dans votre gilet vous pouvez charger votre lampe en même temps que vous l'avez sur votre arme ou même dans votre gilet voilà c'est aimanté c'est nickel et du coup le câble fourni avec la lampe est un usb c'est pas couplé automatiquement avec une prise murale donc vous avez le choix de faire ce que vous voulez pour ce qui est des inconvénients il manquerait une version pro comme ça avec un laser dessus il existe une version lampe plus laser mais c'est pas la version pro il ya moins du moins de puissance moins de lumens moins d'autonomie et surtout c'est des batteries amovibles pour les recharger c'est pas une batterie à rechargement magnétique comme celle ci autre inconvénient pour chipoter c'est l'autonomie 90 minutes mais c'est une performance excellente dans la catégorie c'est juste que l'autonomie forcément n'en a jamais assez mais sinon elle n'est pas du tout en dessous de ses concurrents en termes d'autonomie on a également la possibilité de mettre dessus un contacteur déporté pour les armes longues lorsque elle n'est pas branchée on met le contacteur sur le port magnétique voilà 90 minutes d'autonomie lorsqu'on est en 300 lumens un peu moins quand on est en 1500 lumens une portée de 280 mètres vous allez voir ses performances tout à l'heure dans la nuit c'est vraiment bluffant c'est moi en vidéo ça rend toujours moins bien qu'en vrai mais vraiment c'est très puissant ça éblouit énormément le mode stroboscopique est vraiment je pense assez efficace en cas de besoin pour rappel le papillon de serrage sur l'arme peut être resserré s'il n'est pas exactement bien serré grâce à cette petite vis à tête plate donc aucun problème aucune complexité c'est une lampe qui est testée avec des tests de chute répétés à deux mètres de hauteur et comme on peut le voir ici à l'énormé c'est eux la légende raconte qu'une lampe au light peut allumer un feu instantanément je vais allumer la lampe sur ce bout de bois attention voilà quelle puissance regardez le feu alors on se fait cette petite séquence en intérieur puisque forcément j'ai pas le droit d'aller avec cet arme dans la forêt profiter pour vous montrer le système de charge etc on va commencer par la boîte la boîte donc on a ici un dessin de la lampe en 3d assez sympathique donc au light c'est modèle pl pro valkyrie on a maximum 1500 lumens et une portée de 280 m voilà sur le reste de la boîte il n'y a rien d'intéressant à part le numéro de série ici chaque lampe à son propre numéro de série que l'on retrouve ici dans la boîte on a également cette petite clé torx qui permet de faire le changement d'adaptateur ici à fournit dans la boîte on a justement l'adaptateur pour colt 1911 voilà d'origine sur la lampe il ya l'adaptateur pour glock qui est aussi compatible avec les rails picatinny cette lampe se monte sur les rails picatinny sans aucun problème et on a également la notice qui si ça vous intéresse le français est au bout à droite de la notice si vous avez la flemme de le chercher le chargeur magnétique donc ça c'est pas fourni dans la boîte vous avez juste le câble usb comme ça et chargeur de bonne qualité à première vue avec une finition métallique très sympa toutes les parties bleues sont en métal et c'est un chargeur magnétique de très bonne qualité je vais vous montrer ça plus en détail dans quelques secondes je vous précise que j'ai fait les vérifications de sécurité sur cette arme avant de la manipuler au cas où donc la lampe est montée dessus donc là on est sur un globe 17 donc c'est assez homogène la lampe ne dépasse pas beaucoup du pistolet sur un glock un peu plus compact une arme un peu plus compact forcément elle dépassera plus ce sera un peu moins homogène voilà donc un bel ensemble ça se marie assez bien d'ailleurs on peut voir par le dessus que la lampe n'est pas ne dépasse pas trop de larmes en largeur voilà et une fois fixé c'est du costaud il n'y a absolument aucun jeu c'est très sympathique donc le montage et le démontage se fait en toute simplicité vous avez un petit papillon ici vous l'ouvrez comme ça et vous enlevez la lampe vous mettez un côté puis l'autre ça se clips là déjà le tien et pour verrouiller tac donc on peut pas faire plus simple et le vraiment le verrouillage est très efficace et très efficace ça bouge plus du tout une fois sur sur l'arme et encore une fois si avec le temps ça se desserre vous pouvez toujours revisser pour donner un peu de peps alors pour ce qui est du chargement donc on peut voir que chargeur magnétique est branché en usb sur un chargeur de smartphone classique vous pouvez également brancher sur évidemment un ordinateur ici c'est allumé en vert puisque forcément vers ça veut dire que c'est plein comme il n'est pas sur la lampe ça ne peut être que plein donc on vient mettre sur la lampe et là tout de suite il est en rouge puisque la lampe n'est pas plein je vais l'enlever on peut voir que ici sous la lampe au niveau de la base de chargement aimanté on a débuté ici un des petits ronflements qui permettent évidemment de protéger la zone de contact lorsque votre lampe est en utilisée est en usage voilà pour éviter de poser d'abîmer cette zone ça la protège ici on a également une petite led qui vous indique un niveau de batterie faible j'en profite d'ailleurs pour vous dire que cette extension de grippe de poignet est dispo sur le site elle est en alu et elle est très sympathique ça affine la ligne de votre poignet si comme moi vous avez un talent de chargeur plus deux coups ça fait les chargeurs un peu long une poignée du coup longue donc c'est pas mal ça donne un style assez sympa ça amène une meilleure grippe forcément et d'ailleurs quand vous chargez votre lampe vous la poser comme ça elle n'est pas en contact sur la zone de charge donc ça ne s'abime pas elle repose sur le système de rails debout donc elle tient bien elle est stable voilà le chargement n'abîme pas la lampe et pour rappel évidemment le le fait d'avoir un rechargement magnétique apporte tout simplement le fait de ne pas avoir de trou pour brancher charger la lampe et du coup il n'y a pas de saleté qui peut se mettre à l'intérieur et aussi les trous les connexions ne peuvent pas s'abîmer en étant tordus lorsqu'on branche des branches ou qu'on fait tomber le matériel lorsqu'il est branché etc donc c'est pas mal du tout voilà et elle met une heure et demie à être complètement chargée alors on est en plein jour et je vais déjà vous montrer un peu ses capacités vous voyez qu'en plein jour on voit déjà bien les faisceaux donc c'est impressionnant voilà donc là on est en 1500 là on est à 300 et là je vous met le mode stroboscopique c'est dur à dire ça le mode stroboscopique voilà moi même en vidéo il me fait mal le mode sachant que là je suis pas fin sur un mur blanc mais quand vous faites ça en intérieur ça fait vraiment mal rien que la réflexion et vous verrez dans la nuit c'est vraiment impressionnant alors ce qui est cool c'est que vous voyez on a un cercle qui est bien défini donc c'est pas mal pour l'acquisition de cible la lampe chauffe un petit peu quand elle est longtemps allumée c'est une chaleur qui est raisonnable et même qui est agréable si vous êtes en hiver ça peut réchauffer vos mains sérieusement voilà elle chauffe mais j'ai testé et de toute façon au light a fait ses preuves depuis un bon moment avec ses lampes il n'y a pas de risque du surchauffe c'est impossible voilà et de toute façon en cas de surchauffe c'est garanti 5 ans je vous le rappelle autre avantage on rappelle que cette lampe a un chargement magnétique elle est donc magnétique donc par exemple j'ai mon couteau ici l'aimant n'est pas très puissant pour ce qui est de tenir la lampe sur une surface qui n'est pas parfaite et vous voyez ça tient déjà donc si je plante mon couteau dans un arbre et que je mets ma lampe dessus elle va tenir et je vais pouvoir m'éclairer je sais pas vous mais moi je vais me poser dans mon hamac avec une petite bière en attendant la nuit pour vous montrer tout ça avec ma petite moustiquaire on se fait pas embêter par nos amis les moustiques allez à plus en fait la lampe est dispo sur le site et le hamac aussi j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez plus de vidéos comme ça dans la forêt avec une petite ambiance fait quand n'hésitez pas à me le dire je le ferai avec grand plaisir même en hiver il n'y a pas de souci c'est trop bien avec la neige n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des gens autour de vous qui cherchent plus d'informations pour une lampe tactique et une lampe tactique efficace et pas chère c'est là je vous laisse finir partager cette vidéo autour de vous abonnez vous et surtout mettez le petit pouce bleu je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout merci de votre présence de votre fidélité portez vous bien merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501